Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai des propositions à vous faire en tant que femmes autochtones devant vous. La première, les chefs d'État, de gouvernement, les dirigeants africains. C'est à vous et c'est à nous de protéger notre forêt. On ne va pas attendre les autres de venir nous protéger. Je vais vous dire comment vous allez le faire. Ah oui, tout d'abord, en respectant les premiers piliers principaux, les droits fonciers aux communautés autochtones. Sans ces droits fonciers, nous ne pourrons pas conserver nos savoirs traditionnels et les transmettre de génération en génération. Nous puissons nos savoirs parce que nous avons les droits à nos terres et nous connaissons comment les exploiter. Et vous avez tous lu, les scientifiques l'ont dit, les endroits les mieux protégés sont les endroits où les peuples autochtones sont là et dirigent ces endroits. Alors, nous voulons ces droits à la terre pour mieux faire notre boulot. Vous avez signé à la COP15 la protection de 30% de la biodiversité. Alors, je vous invite tous de rentrer chez vous, de prendre les peuples autochtones comme des acteurs, de construire avec eux, pas pour eux, des cadres de mise en œuvre claire. parce que c'est nous qui les espères. On ne reste pas dans les bureaux, on est sur le terrain pour planter les arbres et pour les protéger. Mon deuxième, mon deuxième est bien sûr au pays du Nord. Vous avez pris des engagements que je ne peux même pas citer, combien ? Mais entre autres, l'accord de Copenhagen sur le financement, le RET+, sur le financement, les derniers à Glasgow, 15 milliards de dollars pour les forêts, y compris 1,7 pour les peuples autochtones, pour les forêts, il y a où l'argent ? Nous ne pouvons pas continuer à vivre sur les engagements que nous allons vous donner et nous allons vous donner. Nous voulons les caches sur la table pour que ma grand-mère, ma cousine, mon oncle, puissent avoir l'accès direct à ces financements et mettre des vrais projets qui vont vous protéger. Ne venez pas me dire que vous voulez mettre des mécanismes qui permettent de gérer le transport, ainsi de suite. Si les autochtones dans le monde protègent 80% de la biodiversité mondiale, qu'est-ce qui nous empêche de gérer votre petit financement ? Peut-être que les méthodes que nous allons utiliser ne sont pas dans les mêmes écoles que vous où vous êtes allés. on ne peut pas gérer les excels comme ma grand-mère qui n'est pas allée à l'école, mais on peut protéger la forêt mieux que vous. On vous a fait confiance pour détruire notre environnement. Maintenant, c'est à vous de nous faire confiance pour la reconstruire. Je voudrais finir par ça. Je salue les nouveaux initiatives des partenariats positifs pour la nature. Ces partenariats positifs pour la nature doivent être pour les communautés et par les communautés pour un accès direct au financement. Parce que nous, les autochtones, nous sommes les C.E.O., le Chief Ecological Officer. Alors, nous sommes les meilleurs pour mettre en œuvre tout ce qui concerne notre environnement. Vous êtes prêts pour ce pacte ? Je l'espère, parce que je veux que vous vous engagez sur ce bateau avec nous. Je vous remercie. Merci, Hidou.